Oui, donc je vais vous parler d'un produit alimentaire qui attire aussi les rongeurs, en particulier les souris. Donc, le fromage, et donc je vais vous parler de ce que l'on fait depuis trois ans maintenant. Donc, on pratique une archéologie expérimentale autour des fromages gaulois et romains, en sachant qu'ici, il s'agit en fait d'une discipline, d'une thématique de recherche qui n'existe pas encore, ou du moins, il n'en est qu'à ses balbutiements, puisque là, qu'on pourrait appeler la paléotirologie, l'étude des fromages anciens. Alors, c'est une discipline qui commence à émerger, puisqu'on a deux livres qui sont parus cette année, livre d'Alain Ferdière sur l'archéologie du fromage en Gaule, que ce soit la Gaule proto-historique ou la Gaule romaine, qui est paru en mars 2022. Et deuxième livre qui vient tout juste de paraître, archéologie, histoire culturelle du fromage, de la proto-histoire, enfin, la proto-histoire, c'est âge du fer, antiquité et Moyen-Âge. Donc, vous voyez, c'est ici une thématique d'histoire alimentaire, d'archéologie autour d'un objet alimentaire, qui est en plein développement. Alors, si on parle de l'archéologie du fromage, d'un objet alimentaire, d'un produit alimentaire, qu'est le fromage, évidemment, on parle de l'archéologie du lait. Et cette fois-ci, on va parler d'un liquide et on va parler de transformation laitière. Et quand on parle d'un produit alimentaire ou d'un produit liquide, comme le lait, qui devient solide, par ce qu'on appelle la magie du lait, le lait qui se transforme en un produit solide, soit le beurre, soit le fromage. Donc, ici, on parle d'un produit qui ne laisse évidemment aucune trace. On a évidemment quelques fromages, mais qui se comptent sur les doigts d'une main. Fromage romain, fromage égyptien, fromage médiéval du XIIe siècle. Mais évidemment, ces découvertes, vous l'imaginez bien, sont extrêmement rares. Alors, quand on parle de l'archéologie d'un produit liquide, alors, on va penser à l'archéologie de l'huile, en particulier l'huile d'olive, l'archéologie du vin, qui sont amplement développées depuis les années 1970. Et là aussi, avec des approches expérimentales, donc, qui ont apporté des résultats très, très intéressants. Mais pour l'archéologie du vin, pour l'archéologie de l'huile et l'archéologie de l'huile d'olive, on a véritablement des objets qui sont représentatifs de cette archéologie. Et ces objets, ça va être, par exemple, parmi d'autres, c'est les amphores. L'amphore pour le vin, l'amphore pour l'huile d'olive. Le problème, c'est que pour le lait et pour le fromage, on n'a pas d'objet emblématique, et surtout, on n'a pas de culture matérielle. Alors, bien sûr, vous avez ce qu'il y a devant vous. Donc, on a les faisselles. Alors, on a les faisselles. Le seul problème, c'est que les faisselles posent problème en archéologie. D'une part, ce n'est pas parce qu'on a des céramiques perforées, des céramiques avec orifice, que ce sont forcément des faisselles. Et souvent, que ce soit dans les rapports de Fouillot, ce qui est appelé faisselles, en fait, peuvent être des céramiques perforées qui peuvent avoir eu de nombreuses autres fonctions. Et deuxième problème, qui est vraiment mentionné ici dans le texte que je vous propose ici, c'est que jusqu'à une époque récente, c'est-à-dire jusqu'au XIXe, jusqu'au XXe siècle, et même, il y en a encore quelques-unes encore actuellement, jusqu'à une époque récente, les faisselles les plus nombreuses n'étaient pas en céramique. Donc, elles étaient en matériaux organiques. Donc, elles étaient en vannerie ou elles étaient en bois. Alors, vous avez encore actuellement, en particulier en Corse, quelques faisselles en vannerie. Alors là aussi, vous imaginez bien que les faisselles en vannerie, les faisselles en bois, ne laissent archéologiquement que très peu de place. Donc, voici un inconnu qui est le fromage ou le lait. Et là, évidemment, moi, je vais vous parler de l'âge du fer et de l'Antiquité. On va jusqu'au début du Moyen-Âge. Mais, en fait, évidemment, qu'on pourrait remonter jusqu'au début du Néolithique, pour cette archéologie du lait. Mais la première remarque, évidemment, c'est la rareté, voire l'absence, donc, de sources archéologiques directes. Alors, que ce soit sur la production, sur la conservation du fromage, du beurre, et sur la consommation de produits laitiers. Alors, évidemment, ici, nous avons véritablement un contraste entre la rareté, voire l'absence de témoignages archéologiques et ce que nous disent les textes. Les textes grecs, les textes latins nous disent que dans le monde grec, dans le monde romain, dans le monde romain, je parle de l'Empire romain en général, le fromage était amplement consommé. Et le fromage fait partie des produits alimentaires qui sont parmi les plus consommés dans le monde grec et dans le monde romain. Et cela apporte les protéines dans un monde où, en fait, la viande est limitée. On ne consomme la viande qu'à, en particulier au moment des sacrifices. Donc, on sait que dans le monde grec et dans le monde romain, on mangeait énormément de fromage. Pour le monde gaulois, évidemment, on n'a pas cette information. Mais, quoi qu'il en soit, le fromage et, on va dire, les autres produits laitiers. Donc, je parle évidemment du beurre, en particulier pour ceux que les grecs et les romains appellent les barbares, par exemple, les traces, les sites, donc les germains, les gaulois. Alors, face à cette absence de sources archéologiques, nous avons évidemment tout ce qui fait partie du patrimoine matériel. Alors, pour d'autres époques, on va parler, on appelle le patrimoine technique, le patrimoine laitier, le patrimoine fromager. Alors, évidemment, à partir en particulier du XVIIe siècle, et évidemment, jusqu'à maintenant, on a toute une évolution de ce patrimoine technique qui est lié au lait et à la transformation laitière, avec une évolution, d'ailleurs, des matériaux. Au XIXe siècle, on va avoir, donc, l'apparition du métal. Et à partir des années 60, c'est le plastique. Et actuellement, une grande partie de ce patrimoine matériel est en plastique. Ce que je vous montre ici, ce sont des céramiques de l'âge du fer armoricain et des collègues qui travaillent sur l'âge du fer armoricain qui ont, depuis déjà pas mal de temps, proposé comme hypothèse que ces céramiques soient liées au lait et à la transformation laitière. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, de savoir pourquoi ils proposent ces hypothèses. Donc, avec ce type de graphique, où vous voyez qu'ils pensent qu'il y a certains vases qu'on peut considérer, ou du moins, on propose l'hypothèse, donc qu'il puisse s'agir de couloir à lait. Pour d'autres vases, on propose l'hypothèse qu'il puisse s'agir de faiscelle. Pour d'autres vases, on va proposer l'hypothèse qu'il s'agit de moules, avec parfois distinction entre une faiscelle et un moule à fromage. Donc, une typologie des céramiques qui, potentiellement, peuvent être liées à la consommation et la transformation du lait. Alors, pour répondre à la question des archéologues, évidemment, on va se livrer à des analyses moléculaires, des analyses chimiques. Je n'en parle pas parce que ce n'est pas le sujet. Mais dans le cadre de nos sessions d'archéologie expérimentale, on a reproduit des formes de céramiques que les archéologues pensent liées à la production de fromage en particulier. Je laisse de côté le beurre qui est encore une autre question. Là, ce que je vous présente ici, ce sont des reproductions de céramiques de l'âge du fer, de céramiques d'époque romaine. Et donc, voici le but ici de cette archéologie expérimentale. Alors, ici, je mets qu'il ne peut se faire que sur la longue durée parce que vous tous qui êtes réunis ici, vous connaissez en fait tous les problèmes de l'archéologie expérimentale. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, énormément de temps. Et dans nos premières sessions, on faisait par an deux, trois sessions d'archéologie expérimentale avec les étudiants. Et donc, on s'est aperçu que ça ne suffisait pas. Et donc, maintenant, on fait de l'archéologie expérimentale, mais chaque jour, c'est-à-dire chaque jour, on fait du fromage. Chaque jour, on prend de notre temps pour faire du fromage. Alors d'abord, pour acquérir le savoir-faire fromager, donc on est évidemment, nous ne sommes pas fromagés, donc nous sommes des amateurs, pour tester différentes techniques liées aux différentes étapes de fabrication du fromage parce qu'évidemment, il y a un nombre incroyable de manières de faire du fromage, d'une région à l'autre, d'un terroir à l'autre. Donc, de manière traditionnelle, on faisait des fromages différents. Si vous allez en Italie, vous verrez que la culture fromagère italienne est très différente de notre culture fromagère française. Si vous allez en Sardaigne, c'est la même chose. Et donc, non seulement tester différentes étapes de fabrication du fromage, tester évidemment le matériel, c'est-à-dire les différentes formes et voir quelles formes sont les mieux adaptées à la fabrication de différents types de fromage. Et évidemment, tenter justement, par une production régulière et journalière, tenter d'obtenir une régularité des résultats. La formule n'est pas de moi, mais il est très facile de faire du fromage. Il suffit de faire cahier du lait, mais il est très difficile de faire du bon fromage. Donc, je vous montre ici juste un tableau que l'on a fait suite à nos expérimentations des différents types de fromages avec deux fromages fondamentaux qui étaient fondamentaux jusqu'au XIXe siècle. Et là, on a des traces de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle d'un fromage maigre et donc de ce qui est appelé un fromage gras, avec évidemment une dimension sociale très importante. Où que l'on soit, que l'on soit dans le monde romain, que l'on soit dans le monde byzantin, que l'on soit dans le monde musulman, il y avait le fromage gras évidemment pour les riches et les fromages maigres pour les autres. On a été obligé de faire des choix parmi toutes les techniques et par une approche aussi qui est ethnologique, de voir dans quelles régions on fabriquait autrefois du fromage qui était le plus proche des fromages romains. Et donc, c'est le Pays Basque en particulier. Un type de fromage qui était fabriqué jusque dans les années 60-70 je vous montre rapidement les différentes étapes ici et les techniques de fabrication du fromage basque traditionnel jusque dans les années 1970 étaient très très proches en fait des techniques qui sont mentionnées par différents auteurs antiques dont Columel par exemple. Je vous montre ici ce qu'on appelle des pierres à l'air de la collection du Mucem, c'est-à-dire que dans le Pays Basque mais jusqu'en Corse et jusqu'à une époque récente, alors quand je dis l'époque récente, c'est les années 60-70, on faisait encore chauffer le lait avec des pierres. Et ça, c'est une technique antique. Dans l'Antiquité, on utilisait des galets pour faire chauffer le lait. Et on sait que différents bergers utilisaient des pierres différentes pour donner un goût différent au lait. Donc, voici l'art de faire du fromage selon Columel. Et donc là, je n'ai pas le temps de détailler. Évidemment, voici les différents essais que l'on fait. On travaille avec des chimistes. On travaille avec des chimistes qui font des prélèvements. Évidemment, pas lors des sessions journalières, mais ils viennent deux à trois fois par an. Ils viennent faire des prélèvements parce qu'ils ont besoin d'alimenter leur base de données justement pour leur approche de détermination des différentes graisses laitières. Et justement, savoir différencier. Oui, je termine. Différencier le petit lait du différents types de fromage et différents types d'emprésurage. Donc, emprésurage de type végétal, emprésurage aussi avec des présures animales, différents types de faistelles, différents types d'égouttage du cahier, différents types de pressage et différents types d'aromatisation du fromage. Parce que dans l'Antiquité, et cela même jusqu'au XIXe siècle, nombre de fromages, donc, étaient... Donc, on donnait des goûts, parfois vraiment très, très forts, donc au fromage, grâce à différentes techniques, dont le fumage, par exemple, mais l'ajout dans le lait au moment où on le fait chauffer, donc de différentes plantes aromatiques. Vous pourrez venir voir cela demain. Alors, vous comprendrez que je ne peux pas, évidemment, entrer dans les détails, mais je vous invite à venir voir demain. Voilà, je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada